Bonjour tout le monde, l'arrivée de Jean-Marie Michel Mokoko à Istanbul, l'avion transportant l'opposant congolais emprisonné depuis 4 ans s'est posé sur le seul turc il y a quelques heures. Son état de santé s'était brusquement dégradé ces dernières semaines, ses soutiens demandaient qu'il soit soigné à l'étranger. 6h30 à Brazzaville, 8h30 à Ankara, vous écoutez RFI. Après des semaines de demande de ses proches et de ses avocats l'opposant congolais, Jean-Marie Michel Mokoko a finalement quitté le Congo Brazzaville. Il est arrivé dans les premières heures de la nuit à Ankara, à Istanbul, après une escale à Nairobi. Les autorités congolaises avaient accepté l'idée d'un transfert à l'étranger après la détérioration de l'état de santé de l'opposant, mais pas question de l'envoyer en France. Le choix s'est porté sur la Turquie, pays qui entretient de bonnes relations avec celui du président Denis Sassou Nguesso. Istanbul où l'on vous retrouve aussi, Cerise Sudry-le-Due, l'appareil avec à son bord le général Mokoko s'est donc posé il y a quelques heures. Oui, il est au tour de 2h30 du matin quand l'agent médical du général Mokoko, un jet privé immatriculé à Istanbul mais appartenant à une compagnie du Qatar, arrive à Ankara, la capitale de la Turquie. Aucune information ne filtre concernant l'arrivée de ce prisonnier particulier. Toujours est-il que c'est la Turquie qui a été choisie par le président Nguesso pour soigner l'un de ses principaux opposants. Un choix qui ne doit rien au hasard. Les infrastructures médicales turques sont performantes mais surtout le régime de Recep Tayyip Erdogan est allié du régime congolais. Alors chacun y gagne. Le Congo, en contrôlant à distance la convalescence du général et la Turquie dont les ambitions africaines sont en pleine expansion et qui se posent en recours en pays africains. Au Congo, certaines associations se sont alarmées du choix de la Turquie. Il est vrai que cela peut sembler ironique car de nombreux opposants turcs malades et emprisonnés n'ont pas été libérés, dont l'un des principaux opposants politiques du pays, c'est la Tindemir Tache, en prison depuis trois ans. Merci Cerise Sudry-le-Due. Comme vous le dites, le général Moukoko arrivait bien à Ankara. D'après le médecin personnel de l'opposant congolais, il souffrirait d'une crise de paludisme aigu, aggravée également par de l'hypertension. Et d'après les avocats, cette fois de l'opposant, le médecin personnel du général n'a pas pu embarquer dans l'avion. Sous-titrage ST' 501